On vous en parlait tout à l'heure, nous avons notre feuilleton cette semaine et c'est le professeur qui va vous en parler. Nous sommes dans une région historique, s'il en est, Compiègne, une histoire de France, un château et une histoire. Jean-Seb. Alors si on doit résumer le château de Compiègne en quelques mots, on peut dire simplicité, régularité, rigueur. Il y a plusieurs châteaux qui se sont succédés ici. Les Mérovégiens déjà ont construit, avaient construit une villa. Et puis le château actuel, on le doit à Louis XV. Il a confié à Jacques-Ange Gabriel le soin de faire le plan. Il a fallu 40 ans pour construire ce château. Et je vous propose aujourd'hui une visite privée pour nous, pour vous, pour Midi en France. Derrière les colonnes et le mur du château de Compiègne se cachent des destins et des passions hors du commun. C'est d'abord Louis XV qui tombe sous le charme quand il découvre le site en 1728. Il demande alors à son architecte, Ange Jacques-Gabriel, de raser l'édifice et d'y construire le Versailles de l'Est. Mais attention, ici, pas question de faire dans l'excès. L'architecture et la sculpture est très simple puisque cette résidence avait vraiment vocation de servir pendant l'été. Et donc on a voulu, l'architecte et Louis XV d'ailleurs aussi, ont voulu vraiment un décor qui soit en accord avec cette fraîcheur qu'on cherchait à Compiègne pendant l'été. Le château aux portes de la forêt ravit le roi qui adore la chasse. Très vite, la cour s'y presse. Louis XV y accueille la future reine Marie-Antoinette. Et Hélène nous conduit dans son salon des jeux, partout, jusque dans les moindres détails resplendissent les fleurs que la femme du dauphin affectionnait. Il faut imaginer au 18e siècle un très grand nombre de pliants. En fait, à l'époque, il y en avait 40 et il y avait également des portières en tissu fleuri. C'est vraiment que les gens avaient l'impression de rentrer dans une tonnelle fleurie, dans une espèce de pergola. La révolution met un terme au faste. Il faut attendre le 19e pour qu'un homme amoureux rénove le château, Napoléon. Il veut impressionner sa deuxième épouse Marie-Louise, ils y passent leur lune de miel. La cour était postée, en fait, le long de l'escalier, dans la salle également du haut et en bas, et attendait patiemment l'arrivée du couple impérial. Très pressés d'arriver, qui ont traversé littéralement cette salle et l'escalier. Et ce qu'on a remarqué, on n'a même pas eu le temps de voir vraiment Marie-Louise, mais on a bien noté que Marie-Louise est montée dans l'escalier avec son petit mari, puisqu'effectivement, elle était quand même un peu plus grande que Napoléon Ier. Marie-Louise n'a pas le temps, en arrivant d'admirer la salle des colonnes, d'inspiration antique, au décor blanc, minéral. Mais sa chambre a de quoi faire rêver toute souveraine. Alors voilà, elle découvre cette pièce, qui est sans doute ce qu'on peut faire de plus somptueux, de plus luxueux, à l'époque, au Premier Empire. L'idée, bien sûr, était non seulement d'éblouir cette nouvelle impératrice, mais c'était aussi l'idée d'éblouir la cour et sans doute toute l'Europe. Le lendemain de la nuit de noces, un concert est donné dans la nouvelle salle de bal. C'est ici que près de 50 ans plus tard, Napoléon III et son épouse Eugénie organisent les célèbres séries de Compiègne. Charlie, jeune modéliste et passionné par cette époque, il vient régulièrement au château pour s'imprégner de l'atmosphère. Hélène lui raconte la frénésie des séries. Pendant une semaine, cent invités séjournés alors au palais, et pas que des officiels. La chose qui était nouvelle, c'est qu'on mélangeait à ces politiques des artistes. Il y avait des scientifiques aussi, comme Pasteur, qui est venu souvent à Compiègne. Mais il y a eu toutes sortes d'artistes, des peintres, des musiciens, des architectes. Charlie aime découvrir tous les aspects de la vie sous le Second Empire. Une période riche et inspirante pour lui. C'est un style totalement éclectique. On a la diversité, on réutilise des meubles anciens, d'anciens régimes, de Marie-Antoinette entre autres, pour se les réapproprier dans un nouvel univers, un nouveau contexte économique et social. Et quand la nuit tombe sur le château, les découvertes ne s'arrêtent pas. Une façade toute simple à quelques mètres cache un bijou. Le théâtre impérial. Napoléon III le fait construire pour divertir la cour. L'architecture est majestueuse, mais la chute de l'Empire interrompt les travaux. En pleine répétition, l'orchestre de chambre Pelleas est loin de se douter qu'il se trouve dans un théâtre inachevé. Il devait y avoir des dorures, un décor en haut. Il devait y avoir des miroirs, des lustres. Et tout cela n'a pas été posé. Il y a des colonnes qui ne sont pas encore tout à fait terminées. Mais c'est en fait un grand atout parce que justement les miroirs et les lustres non installés permettent justement à l'acoustique d'être meilleur et ne pas avoir de rebond de son. Après un siècle à l'abandon, le théâtre est rénové. La première représentation a eu lieu en 1991. Et encore aujourd'hui, les spectateurs sont impressionnés. Je ne m'attendais pas du tout à l'architecture. C'est étonnant. Je suis très impressionné. C'est très beau. C'est toujours émouvant de venir dans un endroit qui a été depuis des années, j'irais, un peu abandonné, même beaucoup abandonné et qui a été restauré. Toujours en mouvement, l'histoire du château de Compiègne est loin d'être terminée aujourd'hui. Allez, je ne partirai pas dans des copsy-grues du Gaulien, l'orgoréique. C'est cette sortie de la dictée de Pivot. Hommage à la dictée de Mérimé. De Prosper Mérimé. Au château. Demain, les coulisses du château. On fera une dictée tous les deux. Demain, nous serons directs ici dès 10h50. Sachez-le. Merci à tous les amis qui viennent de nous retrouver ce matin sur notre site officiel Midi en France. Parce que je pense, entre autres, Stéphane vient de me dire à Lani, à Carrie qui nous ont laissé des postes très sympas. Merci à vous. Envoyez-nous vos petits mots. Ça nous fait extrêmement plaisir que vous nous ayez retrouvés et que vous soyez aussi nombreux à nous suivre sur le Midi en France sur notre Facebook.